Le banjo est un instrument qui permet de jouer des mélodies ou des accords. Sa fabrication est un peu particulière. On a du côté de la caisse une peau de tambour. Cette peau-là n'est pas prévue pour être frappée, elle va simplement donner la sonorité particulière au banjo. Du côté des cordes, on a quatre cordes qui se rendent jusqu'au bout du manche, mais par contre, on a une cinquième corde qui arrive en plein milieu. Cette clé-ci est très réactive. Lorsque vous allez accorder l'instrument, faites attention de ne pas la tourner trop vite. D'ailleurs, pour accorder l'instrument correctement, je vous invite à consulter la capsule utilisée d'un cordeur électronique. Pour jouer du banjo, on peut donc activer une corde à la fois ou plusieurs cordes simultanément. Dans tous les cas, l'utilisation du pic est recommandée. On peut toujours jouer à main nue ou avec un pic de guitare, mais la sonorité particulière du banjo provient vraiment du fait qu'on joue avec des pics à doigts qui vont aller donner du caractère et du punch. Donc, pour jouer une mélodie, on active une corde et on joue un doigt à la fois. Si on a un accord à jouer, on dispose plusieurs doigts simultanément et on gratte toutes les cordes. Avant de jouer du banjo, je vous conseille de vous laver les mains de façon à ne pas corroder les cordes prématurément. Aussi, lorsque vous avez terminé de jouer, rangez l'instrument dans son étui de façon à protéger de la poussière, des variations de température et d'humidité et des chocs éventuels qu'il pourrait subir. Ce que j'aime vraiment beaucoup du banjo, c'est son côté très campagnard et la puissance de son qu'il dégage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501